Salut à tous c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 25 sur Badafua Ragnarok. On avait fini la quête de la malédiction de Sigrun et aussi je m'étais un petit peu emporté c'est vrai face à la chasseresse. Cette espèce de centaure qui est ma foi bien énervant. D'accord, une région qui s'appelle Trésor. Comme je le disais, les récits de voyage dans le temps sont difficiles à croire. C'est la vérité. Les fils du destin lient les êtres et le temps. Les sœurs du destin ont eu la pouvoir. Quand je les ai défiées, elles ont menacé de défaire mon existence. Je les ai donc tuées et j'ai retourné au pouvoir contre Zeus. Attendez, j'ai entendu comme une grosse créature. Pratos, un campement de maraudeur. Peux-tu qu'on s'en occupe mon frère ? Je pense qu'on va s'en occuper. Il y a là d'avoir pas mal de sang. Grosse créature. Alors est-ce qu'il y a vraiment des ours ? Ce serait assez... Pas mal. Ah, c'est un donjon. Reste assez haut là. Ok. Elle ose elle. Un petit peu trop tard de dire le plan droit quand même. Elle a mis en feu en fait. Je vais me faire celui qui est là-haut. En premier. Sachant qu'il n'y a plus de vie. Et en plus ils explosent. D'accord. Il s'est suicidé. J'ai cru que c'était une Valkyrie. Hop, il s'y dégage. Aïe. Popo. Pas dans son flamme. Pas dans son flamme. Hop ! C'est bon ? Les rôdeurs de Kohl sont un fléau dans la région dont ils maltraitent notre ville. Nous devrions nous occuper. Peut-être. A quoi de voir, mon frère ? Si les nords ne voient l'avenir, nous savons probablement que nous serons en retard. Il y a beaucoup de services, quand même. Un amulet. On a le Fousset de Vanheim. Le Fousset que j'ai, il assemble quoi ? En mode des dégâts d'étourdissement. En mode des dégâts de corps à corps. Sous l'effet de sa chance. Et là, c'est par rapport à la défense. On a beaucoup de défense. Le truc de Vanheim, je ne pense pas qu'on va le garder. Parce qu'il apporte 19 de défense. 9 de renouvellement. Pardon. Et 8 de force. Alors que là, on a chance, pouvoir, chance. Défense, c'est chance. Donc, Vanheim. Les dégâts de Vanheim sont au corps à corps. Alors, c'est que au point. Ça reste, je ne sais pas. Laissons de U2-9. 4-4-6. Au moins que la rage de Maximal de Kratos. Par rapport à sa vitalité. Lors d'un sprint, je suis sur R2. On a débloqué une option pour cette compétence quand je fais un sprint. D'accord. Pourquoi pas. Effraya, on a débloqué. Châtiment sigillaire. Dégats supplémentaires. Moi, j'ai quoi ? D'accord, d'accord. Voilà. Ok. Ça fait beaucoup de 4 secondaires. Donc, je ne sais pas si c'est reparti sur un épisode en histoire de le faire rapidement ou non. Mais dans les services... Je pense que ça devrait se faire rapidement. On va faire ça. Et là, on a quoi ? Combat. Visi, Algorne. On a un combat sur la droite. C'est tout ce qu'il y avait à faire. 4 camps. Bon, une petite quête secondaire. Voilà, on renchaîne sur une quête secondaire. Puis, Algorne. On va prendre un combat sur la droite. On va prendre le traîneau, même si ça ne vaut pas trop la peine. Donc, elle a l'air d'avoir un combat de boss, ici. Reste à savoir... Ah, le retour des trolls. Allez, c'est parti. Ok, il a pris des gros dégâts. Ça va, on les fait quand même des gros dégâts. Allez, on envoie toutes nos attaques. Ouais, la hache de glace contre la glace, ça fait quand même des bons dégâts. Aïe, ça aussi, ça fait mal. Ma tête, bébé. Alors ? Ça va ? Ou pas ? Alors, nous avons croisé ce troll à mid-card, sous le vent. En revanche, nous risquons de manquer de troll. Ah, peut-être le dernier, dans ce cas. Ah, il y avait un bloc, ici. Petit troll des glaces. Honneur de Utoonheim. Ah, on en a deux. On a deux sets. Encore un, et puis on va pouvoir faire le set de Utoonheim, qui nous apporte... Ouais, force visitée et chance. Ça pourrait être un peu plus sympa. Un petit peu moins de défense, mais bon. Ok. Test l'effet de la rage durant le combat. As-tu vraiment tué les oracles de ta terre, et utilisé leur pouvoir pour remonter le temps ? Oui. C'est la chose la plus dangereuse et inconsidérée qu'on m'est racontée. Nos nords ne disposent pas d'un tel pouvoir. Ni personne dans tous les royaumes, d'ailleurs. Attendez. Les loups sont préoccupés. C'est ça. Loup ? C'est la chose la plus dangereuse et inconsidérée qu'on m'est racontée. Ce carnage qu'on fait, là. Maman. Ah, dommage. Aïe, ça faisait de mal. Ok. Ah, c'est bon. Il a l'âge de la vie quand il meurt. C'est en train de me dire. Ça va être compliqué de trouver la vie. Elle cuine encore. Les pauvres. Elles sentent encore le danger. Les loups craignent ce qui ne peut plus leur faire de mal. Les horreurs du passé restent parfois ancrées dans le présent. Tu es bien placée pour le savoir. Est-ce que c'est par là ? Histoire de clore le chapitre de ces excentricités temporelles. Si ce pouvoir existait, Odin le détiendrait. Et si Odin le détenait, nous serions dans une merde bien plus noire encore. Un instant. Les loups sont déconcentrées. Un autre camp de maraudeurs de Kohl. Kratos. Nous devrions nous occuper d'eux. Et je suis en route. C'est cadeau. Ça ne m'enfrotte pas. Ouais. Attends, je monte. Et je redescends. Et on remonte. C'est un peu dommage pour vous. Voilà. Comment les gèlent ? C'est puissant l'attaque là. Mais, arrêtez de tomber sur moi. On leur met une raclée là. Première attente. Première capacité sur les lames du chaos en tant que compétence principale. Sympa. On va même d'ailleurs l'améliorer. Capacité runique puissante. Notre première capacité, elle est là. Ça, c'est bien. Ce stuff. Il faut explorer avant tout. On est récompensé si vous explorez. Bien évidemment. C'est pas pour vous embêter. Ça dépend des jeux. Mais, globalement, On sera des triple A. C'est bien. C'est pas trop mal. Alors, on en a une là. Je ne vais pas pouvoir atteindre. C'est vrai, il faut que ça fasse un cercle. Voilà. Et d'une. Ensuite. Quelque chose par ici. Comment je pourrais l'atteindre. Il n'y a rien là-haut. Alors, prenons ça. Tout simplement, en prenant le projectile, pour celui-là. Ensuite. Comment je l'allume, ça ? Certainement en rebalançant une deuxième. Ça paraîtrait assez logique. Exactement. Soit. La dernière, elle est où ? Où est-elle ? Normalement, elle ne sont jamais très loin, mais... Alors, si elle est là-haut, dans le noir, je ne vais pas la voir. Mais, vu que ça a l'air d'être la base de projectile, d'ailleurs. Où est cette dernière ? C'est compliqué. Il nous manque une rune. Et je ne saurais la trouver. Est-ce que ça avait l'air d'avoir un passage là-haut ? Mais il n'y en a pas. Ah, je n'ai pas resté coincé là-dessus. C'est terrible. Bon, si je ne le retrouve pas, je ferai une coupure, mais sinon... Ah, ouais. Maudit loup ! Allez, là-bas ! What ? Alors là, c'est un poil compliqué. Je pense que ça fonctionne comme ça, vu qu'on a mis une espèce de tour bizarroïde. En soi, les uniques ne sont pas compliquées. C'est juste la dernière rune qui n'était pas évidente à trouver. Ben voilà. Est-ce qu'on est bien récompensé ? Oui. Une belle pomme d'idoune. Ça en valait la peine. Allez, on va faire un dernier poste, et puis ce sera bon. On ira faire la quête principale ensuite. Pour un petit peu d'exploration rapidement. Oui. Pour être clair, je vous ai coupé. Il ne peut pas y avoir grand-chose ici, mais il y en a pas mal de choses là-bas, et ça monte très très loin. Il n'a pas trouvé les normes pour changer le cours du temps. Je ne leur demanderai pas de changer le passé, même si elles le pourraient. Je ne veux qu'une information. C'est déjà bien assez dangereux, d'après mon expérience. Ce doit être le casque de la statue de Tyr. Gagne les coeurs, pas la guerre. Tyr avait compris que le plus grand des combats visait à conquérir les coeurs et les esprits. Dommage que Tyr ne souhaite faire ni là ni l'autre actuellement. Le plastron de l'inspiration. Ok. Oui, ce n'est pas foufou. Il faut peut-être l'améliorer. Bon, on aura tous à explorer pour plus tard. Si on y reviendra, on explorera. Mais pour l'instant, c'est amplement suffisant. Ah, il est là. Ton frère a dit quelque chose. Les ases l'ont brûlé. Oui. Nous ne l'étions pas encore en guerre, mais les relations entre les vannes et les ases étaient déjà hostiles. Fire s'était persuadé qu'ils pourraient améliorer nos relations en partageant avec eux notre magie. Pas maintenant. Ah, vous êtes embêté à couper. Bon. Hey. Je m'incruste. Non. Dommage. Ah, pour ça c'est pas l'eau. Oh, c'est chaud. C'est ici toi. Ah bah il est mort instant. Ah, c'est chaud. Ça, ça ne fait pas beaucoup de dégâts. Sous-titres par Jean-Laurent trop louf, no stun ok c'est parti boss alors ? aïe effectivement il m'a embroché c'est parti aïe j'arrive pas à esquiver j'arrive plus à jouer je reprends mes esprits hop faire un petit tour c'est parti c'est parti ah là c'est parti ma gueule faut pas me faire chier voilà hop c'est parti le chef est-ce lui qui avait capturé les loups avant que tu les sauves ? je me suis je sais comment déjà que j'en fais ? je sais plus une carte au trésor ? non ? ça c'est une carte au trésor il faudra le trésor sans le vouloir de toute façon en explorant donc voilà voilà attends je sais plus c'est quoi les compétences euh distance ok quand je suis à main nue je lance la hache ok ok comme ça comme ça yes ça marche alors ah dans l'armure on a débloqué une nouvelle amulette qui est la mare d'esquive élémentaire ferme-moi d'esquive puis deux fois sur trois ferme et de dissiper puis-moi d'effet de brûlure de poison et de givre ouais ok ok elles ont encore peur pas des maraudeurs n'ayez pas n'ayez pas peur tout va bien bien bon loup bon loup bon loup bon loup bon loup est-ce que tout va mieux est-ce que tout va mieux brave bête oh bah tiens regarde il y a des débris de ce côté des restes de la statue de Tyr je présume défend la paix ah bah j'ai débloqué euh je crois que c'était le dernier morceau je doute que le reste soit intéressant comment Tyr a pu le faire n'a-t-il pas pris d'armes pour y parvenir il a mené une guerre sans avoir d'armes il a jamais eu d'armes il a jamais eu d'armes hum voilà d'où je viens les dieux de la guerre ne sont pas vénérés de la sorte tous les dieux de la guerre ne se valent pas mon frère non en effet en effet alors du coup armure quand l'air d'inspiration ouais ça m'intéresse pas fou fou euh les objectifs suivre les lournes jusqu'aux normes alors c'est vrai il faut trouver les normes je partirais du principe que ça soit là-bas derrière le bras j'ai fait un repérage le lac grouille de maraudeur sois prudent euh tautissement accru ouais j'espère que ça te convient Tantos alors la poignée de la chimie déchue ouais quelque chose en particulier je regarde là ça nous enlève un peu de ruine un peu de renouvellement je veux dire je pense qu'on va partir sur ça on va animer avec celle-là parfait tu t'en vas déjà ? yes ah il faut trouver maintenant un endroit où sont les dents mais j'irai vers Yermungand personnellement freya comment ton frère en est-il arrivé à se faire brûler par les az et bien ils voulaient améliorer nos relations avec eux en partageant notre magie des techniques vannes pour garantir des récoltes abondantes et nourrir leur peuple au fut entier assez nous continuerons plus tard Ol espérons que ce soit par là je sais pas où je vais mais j'y vais aller peut-être pas par là ouais ça a pas marché là c'est comme s'il allait avoir quelque chose derrière mais je ne peux pas l'avoir la dernière elle est là c'était un simple coffre je pense qu'il y a peut-être une suite le coffre il est là bon c'est pas ce que je cherchais quoi que c'était vraiment intéressant pour le coup petit morceau de rage on est bien bon retrouvons tes loupes et allons chercher les normes du coup tout ce chemin pour ça ce gros bloc de glace était potentiellement avoir un autre passage mais vu qu'il n'a pas encore c'est vrai comment ton frère en est-il arrivé à se faire brûler par les as et bien ils voulaient améliorer nos relations avec eux en partageant notre magie pour le remercier ils lui ont mis le feu c'est vrai les as étaient trop impatients et indisciplinés pour les subtilités de la magie des vagues quand les choses ont mal tourné ils s'en sont pris à leur mettre ils sont prêts à leur mettre mais euh alors frayeur était un hôte quand Odin l'a brûlé ah exactement cela ne gênait pas Odin d'enfermer frayeur il mesurait le potentiel de sa magie et voulait trouver un moyen d'augmenter les récordes ceux qui l'ont ligoté et lui ont mis le feu étaient des as de rang inférieur amers irréfléchis qui voulaient le punir pour un sabotage dont ils le croyaient responsable il a survécu évidemment et a même profité de l'occasion pour s'enfuir mais après un tel affront la guerre était inévitable ça suffit nous terminerons plus tard je voudrais trouver ce que tu cherches ici mais si ce sont les normes qui t'intéressent nous devrons retourner autour de nous bah oui mais le problème c'est que les normes elles sont bien cachées de ce qu'on nous avait dit donc euh bah franchement euh ah mais c'est là d'où qu'on sort bah non on va pas y aller à pied c'est pas bon chemin non 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 Ah t-reus d'où est-ce que j'aurais potentiellement aller ? Peut-être à l'autre bout, parce que c'est vrai qu'on a fait tout ce qu'il y avait à faire, donc ouais, on va l'explorer. C'est jamais, sur un coup de tête, bon on va aller par là, écoutez, à part explorer, je ne peux pas faire grand chose d'autre, parce que je n'arrive pas à trouver la quête, pour le moment. C'est bien un tout problème. Et toi mon frère, pour quel aliment pré-fimbalvator serais-tu prêt à tuer ? Les olives. C'est quoi ça une olive ? Bah c'est bien les olives, non c'est même pas, c'est pas bon, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout les olives. Alors je vais oublier un coffre là-haut, peut-être en étant avec Atreus, il y a pas mal d'épisodes de ça. Donc on va aller le chercher. Si c'est possible, bien évidemment. Ou j'ai peut-être oublié avec Kratos, je ne sais plus. Bon, je ne m'attendais pas forcément à un épisode comme ça. à vrai dire. What ? Ok. Bon, pas mal. J'ai le temps de rien faire. Euh, soit. Qu'il en soit ainsi. Bon, par contre, la capacité du BG Frost, c'est pas que ça me dérange, mais c'est un peu nul quand même. Mais je trouve ça nul. Hop. On passe au niveau 3 d'ailleurs, comme ça c'est fait. Je trouve pas ça bon, bon. Non. Ennemi à terre. Attends, je rêve ouais. Ah mais en fait, il y a le chef. D'accord, il y a un des chefs. Ça m'a sauté le crâne. Ça m'a sauté le crâne. Ça m'a sauté le crâne. Elle est pénible, le roi des... On a encore mis ce roi de mort là. Oh, c'est bon. voilà prends ça oh le 1pv et bah saloperie ça marche encore étonnant et bien encore le chef des elfes noirs qu'on retrouve partout elle est gratuite celle là ok c'est gratuit le stuff que ça donne bon bah je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode de l'exploration quelques boss c'était quand même bien rythmé mais j'arrive pas à trouver ces normes c'est terrible il faut suivre les aboiements des loupes mais le problème c'est qu'elles font non de stop que d'amoyer alors je suis perdu je suis perdu je suis perdu c'était là non c'est là d'où je viens d'accord que je l'ai fait ce truc là oui je l'ai fait je l'ai fait hop bon on va continuer encore quelques minutes finalement bon on va finir par tomber je pense pas qu'on puisse y aller sur le truc là haut Freya tu as un jour animé le corps d'un géant pour arrêter un combat dont on ne parlera pas serait-tu capable de le refaire peut-être disposes-tu d'un immense cadavre de géant que je pourrais réanimer ? euh non bien tu as ta réponse bah c'est terrible ça voilà ah mais poussez vous les loups les loups allez bon encore du stuff le feuille de la bonne tuenée je pense que c'est la suite ça sent le boss on se regarde ça pour le prochain épisode ça sent le boss mariole je sais pas quoi en tout cas j'espère que ça vous aura plu bon on espère d'exploration comme je disais c'était bien rythmé j'espère que ça vous aura plu néanmoins je vous souhaite une bonne soirée et puis à très vite ciao au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501